à quelques kilomètres du centre ville de l'île dans le nord la zone commerciale de l'homme aujourd'hui dans le plus grand magasin de jouets de france les vendeurs endossent des uniformes peu conventionnels super ça c'est de l'animation très très bien très très bien c'est parti on y va à trois semaines de noël le directeur et son équipe ont vu les choses en grand une journée de fête avec des animations aux quatre coins du magasin allait sa cliente nous avons l'honneur et le privilège d'avoir l'association style avec nous distribution gratuite de barbe à papa à l'entrée des clowns et des personnages de dessins animés grandeur nature dans tous les rayons des drones qui survolent les clients et surtout le père noël qui prend les commandes des enfants pour cette journée exceptionnelle l'un des pics d'affluence de l'année plus qu'un magasin de jouets c'est un véritable parc d'attractions et si la direction se donne autant de mal ce n'est pas uniquement pour la magie de noël c'est évidemment pour faire des affaires c'est beaucoup d'animation beaucoup de chiffres beaucoup d'heureux voilà c'est tout ça pour faire grimper la note le directeur n'est pas du genre à rester les bras croisés il a lui aussi décidé d'enfiler un costume comme les collaborateurs c'est une journée importante donc je leur ai dit ce matin on va bien s'amuser j'ai l'intention de m'amuser aussi il n'y a pas de raison je me transforme et là je deviens dark vader par contre je leur rappellerai de temps à autre que bien entendu on s'amuse bien mais c'est aussi dans l'objectif de faire de la vente et dans les allées de son royaume le prince des ténèbres s'en donne à coeur joie vous avez vu ça fait sourire ça amuse ça aide avant de mieux si on se différencie pas le client n'aurait aucun intérêt à venir plus chez nous qu'ailleurs et inversement donc le fait de le différencier de jouer de laisser les enfants jouer par exemple donc là ça vous voyez ça ça invite à passer un bon moment au magasin pendant trois mois nous avons suivi le quotidien de farouk et de ses équipes dans le plus grand magasin de jouets de france au coeur d'une zone commerciale un hypermarché de 4000 mètres carrés proposant plus de trente mille références poupées figurines ou encore jeu de construction tout l'univers du jouet réuni dans une grande surface d'ici noël ce sont 300000 articles qui seront vendus j'en ai encore un maintenant est ce que le pack va vous convenir c'est hulk et ironman inauguré il y a près de dix ans l'hypermarché est leader dans la région c'est le fleuron des 23 magasins de l'enseigne mais aux alentours une dizaine de concurrents lui dispute le marché alors à l'approche de noël pour satisfaire ses clients farouk le directeur doit redoubler de vigilance pour réussir il peut compter sur des employés chevronnés comme ludwig ou benjamin qui cette année va avoir une mission spéciale tout ce qui est là doit être vendu si on les vend pas aujourd'hui à mon avis on les vendra jamais là quand on est sur un produit qui n'est pas du tout connu du client c'est plus compliqué de l'année réception des cartons mise en rayon étiquetage animation à noël le patron et ses employés sont sur tous les fronts farouk et son équipe vont-ils être prêts à temps vont-ils tenir le rythme voilà c'est vraiment ce que je m'attendrai pas en plus à cette situation j'en ai reçu 44 je les ai vendus en deux jours quelle est leur stratégie pour éviter les ruptures de stock et pour vendre toujours plus de jouets à des enfants de plus en plus exigeants c'est eux qui vont qui vont communiquer à leurs parents moi je veux ça c'est c'est ce que je veux depuis depuis l'année dernière voilà après c'est tout un c'est tout un jeu entre féerie et course aux chiffres plongé dans les coulisses du plus grand magasin de jouets de france ça y est c'est noël c'est parti ce grand rush de noël a commencé il y a deux mois il est 8 heures et comme souvent le matin c'est farouk le patron qui fait l'ouverture avant l'arrivée de ses employés et quand on est à la tête du plus grand magasin de jouets de france alors ça prend forcément du temps oui on a dû mettre des numéros il ya tellement de clés parfois c'est un jeu un peu compliqué à retrouver hop et donc ça devient un petit rituel farouk travail ici depuis 23 ans il a commencé comme simple conseiller de vente et il a gravi un à un tous les échelons voilà donc déjà premier niveau de fait aujourd'hui le directeur gère une quarantaine d'employés mais même en haut de l'échelle il veille à toujours garder un pied sur le terrain lorsque sur les caddies je me rends compte que l'entrée du parking là est dégueulasse donc du coup ça me permet de le voir et de lancer les actions derrière un impact sur le client direct l'enseigne c'est je joue je crée je rêve on fait pas tellement rêver qu'on met des détritus en entrée de magasins à l'approche de noël l'image de marque est capitale car c'est à cette période de l'année que l'enseigne réalise ses plus grosses ventes c'est bien simple novembre décembre on fait quasiment 50% du chiffre d'affaires annuel alors le directeur a les yeux partout on a un carton qui est juste derrière cette porte l'affichage qu'il n'est pas droit comme là on arrive on voit que le balisage est abîmé c'est pas sérieux d'où l'intérêt pour moi d'ouvrir les portes sorties de secours c'est que je me rends compte du coup de toutes ces petites choses là qui ont été oubliés dans son magasin il y en a pour tous les goûts et tous les âges un paradis rêvé pour les enfants mais ici tout est calculé pour pousser les clients à la consommation à l'entrée les jouets à succès et dans tous les rayons une organisation stratégique par exemple le petit qui arrive et qui est là il voit la boîte il a vite pris dans les mains c'est à sa hauteur et là pour le coup vous savez comment ça marche une fois que vous avez votre enfant il a ça entre les mains vous avez pas vous avez facilement lui enlever ça va avoir un petit peu de culpabilité donc bon ça fait partie ça fait partie du jeu bonjour bonjour les fêtes ne sont que dans deux mois mais les achats commencent dès maintenant alors ce matin dans l'immense réserve de plus de 600 mètres carrés toutes les équipes sont appelées en renfort il faut réagencer tout le magasin au pas de course demande l'heure de mettre du rythme ça y est c'est parti 24 personnes ont été embauchées pour la saison dans la réserve comme dans le magasin la tension monte d'un cran rien ne doit être laissé au hasard au niveau de l'allée tu vois on a un accès alors ici on est bon ton client il arrive avec le caddie il n'est pas du tout gêné tu vois il peut circuler librement par contre ici je prends mon caddie boum ici je passe plus je dois me décaler boum je tombe sera deuxième donc là pour le coup ça va pas du tout donc il faut fluidifier les accès à savoir que quand on va arriver sur la période de noël il y aura beaucoup plus de monde donc là pour le coup il faudra vraiment simplifier la circulation et gare aux employés qui ne sont pas attentifs excuse moi juste pour info donc là non c'est intéressant tu faisais quoi là vas-y prends la boîte parce que tu as fait voilà qu'est ce que tu en penses si tu fais ça tu en penses quoi c'est pas tout parce que ça va tomber je pense tu penses regarde un stylo j'ai pas une super force donc là je pousse les boîtes tombent qui maman passe avec son petit son petit landau les boîtes tombent ça peut être très dangereux tu enlèves tout tu refais tout à plat donc là c'est étiqueté par contre la boîte elle est ventrée donc quand c'est comme ça je préfère que qu'ils vérifient la boîte ici on peut voir la boîte carrément ouvert donc clairement ils n'ont pas contrôlé et là il n'y a pas de prix donc là pour le coup ça ne va pas ce qui est embêtant c'est que je l'avais j'avais déjà alerté sur ce rayon les boîtes sont en mauvais état et la vendeuse ne répond pas au téléphone je vais aller la voir en personne de vive bois ce qui est à faire bon julie pas de petite minute ok je l'ai justement fait tu vois on doit toujours deviner chez toi le prix donc là oui mais ce qui ne me convient pas c'est sûr oui bien sûr mais étiquette autocollante ok c'est en gros c'est dès que le client doit essayer de deviner ça va pas oui bien sûr donc on ne devine pas il faut qu'ils prix dessus la garder des boîtes ici qui sont ouvertes et il n'y a pas de prix si tu arrives à le vendre sous cette forme là faudra que tu me donnes un cours de commerce et regarde y'a rien qui tchoc un jeu concours qui date donc du 19 au 25 octobre on est le 2 novembre vous voyez ça devrait plus être là rigueur 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 tu dès que tout ça c'est fait tu m'appelles oui on contre l'enfant il ya tout farouk bien sûr pour le patron et ses employés c'est une course contre la montre qui commence et à quelques semaines de noël il n'y a pas que le personnel du magasin qui est sous pression bonjour théo chanter je me suis astrid travaille pour une petite entreprise de jouets françaises elle arrive de montpellier ici elle a traversé toute la france pour venir au magasin c'est pour vérifier l'emplacement du dernier jeu que sa société vient de lancer effectivement il vient d'arriver et puis il y a des énigmes qui sont là le grand défi nature un jeu de société à base de cartes pour noël astrid espère faire un carton mais pour ça elle doit se démarquer de ses concurrents et au rayon jeu de société ils sont nombreux c'est un mur de jeu où qu'on aille c'est comme ça parce qu'il ya les boîtes ont tout à peu près le même format et qu'il ya une multitude de propositions sa seule chance pour sortir du lot c'est de se mettre les vendeurs dans la poche bonjour en coulisses elle a organisé une rencontre avec théo et ses collègues elle a une demi heure pour les convaincre donc un plateau ambiance un plateau continent par personne des cartes sur les animaux le principe est hyper simple c'est un jeu de bataille ouverte le jeu est prenant mais pour séduire les vendeurs ce n'est pas suffisant alors astrid abat sa dernière carte elle a un argument de poids son jeu est 100% français on est vraiment des extraterrestres dans le monde du jeu vous le savez aujourd'hui tout est fabriqué en asie c'est normal la production est là bas mais nous on est tout petit on est à montpellier et on se donne vraiment du mal tous les jours pour fabriquer en france donc on compte aussi sur vous si ça vous touche parce que c'est quand même une histoire de coeur tout ça de transmettre aux enfants bas qu'il ya des jeux comme ça qui existe moi j'adhère totalement j'ai même envie de challenger les équipes sur les ventes pour moi ça va partir très très vite le made in france ça ça touche de plus en plus de personnes donc j'ai aucune crainte par rapport à ce produit je sais que ça va se vendre vraiment à fond au moment de la période de noël c'est une première victoire pour astrid mais la partie est loin d'être gagnée il faut maintenant convaincre le public à l'autre bout de la france tout près de montpellier gentillerie et le patron d'astrid c'est le fabricant du jeu de société français à l'approche de noël ses journées démarrent tôt le matin sur les chapeaux de roue globalement ça commence vers 7 heures et ça se finit aussi au latim en tas gentillerie a monté sa petite entreprise il y a plus de 20 ans une pme d'une dizaine d'employés qui a connu des hauts et des bas cette année il joue gros il a investi plus de 80 mille euros pour créer ce nouveau jeu il espère en écouler quinze mille exemplaires à noël des ventes déterminantes pour l'avenir de son entreprise on espère que ça va bien se passer parce qu'une année où on a eu chaud aux fesses et c'est ça qui est difficile parce que vous maîtrisez pas vous essayez de maîtriser un maximum de choses mais il y a des points que vous ne maîtrisez pas et là effectivement l'entreprise peut être menacée premier rendez vous du matin chez l'imprimeur qui fabrique le jeu à cette période de l'année un retard de livraison peut avoir de sérieuses conséquences alors gentillerie surveille de près sa production super elles sont toutes là elles sont toutes à ta disposition donc on est sur le grand défi donc normalement on est en phase finale il reste plus que deux trois palettes je prends ça à produire sur cette proie de là ce soir c'est terminé on va dire lundi matin lundi lundi midi face aux mastodontes du secteur l'entrepreneur a parié sur le made in france un gros sacrifice car produire en chine lui coûterait 25% moins cher mais ce n'est pas tout pour se démarquer cet ingénieur agronome de formation mise aussi sur une démarche écologique dès le début on s'est dit on veut pas de colle on veut pas de plastique et ben on a inventé la boîte calage donc quand vous la démontez bon là elle est un peu dur à démonter si je vous la démonte on a les foutus mais c'est pas grave mais quand vous regardez ça c'est un seul élément ça n'existait pas avant non seulement c'est plus costaud c'est totalement écologique et c'est pas très cher c'est pas le made in china sans aucun souci de l'environnement c'est pas nous c'est inacceptable pour nous et tout est comme ça sur tous les produits on a eu un petit souci pour l'assemblage de cet élément là parce qu'en fait il avait tendance à se déchirer et à partir sous la boîte donc on a mis une petite cale pour le permettre et on a scotché ça et c'est annie qui fait ça chez elle le soir attention c'est déclaré un contrat il n'y a pas de problème mais il n'empêche que c'est de l'artisanat quelque part dans l'hexagone les jouets français vendus à noël ne représente que 7% du marché une goutte d'eau face aux géants chinois mais gentil rit y croit dans la banlieue de lille un mois avant les fêtes le plus grand magasin de jouets de france se met aux couleurs de noël ici ce sont les vendeurs qui se chargent eux-mêmes de la décoration tu veux aller un sapin des guirlandes et de la neige artificielle pour plonger les clients dans la magie de noël dès l'entrée du magasin ça met le public en ambiance ils arrivent pouf ils sont immergés dedans il ya un sapin il ya une thématique il ya de la déco partout ils ont envie d'acheter après les clients c'est beau ça donne envie à l'intérieur les géants du jouet ne sont pas en reste pour mettre en valeur leurs produits et attirer le regard des clients le plus gros stand c'est celui de lego à l'entrée du magasin 200 mètres carrés dédié à la marque danoise cet après midi les vitrines de l'espace de vente font peau neuve c'est un plaisir de savoir que des enfants ont été merveillés devant les constructions c'est ça c'est pour donner du rêve aussi un des vitrines des tables de jeu et des statuettes à taille humaine entièrement en briques pour susciter l'envie la marque n'a pas lésiné sur les moyens ils sont bien compris que pour plaire aux clients il ya la brique de base légo qui marche très fort mais ensuite susciter l'envie et on s'y prend comment et bien en chopant des licences comme les films qui sortent à la télévision et là en parlant licence la licence par excellence star wars le film n'est pas encore sorti on a déjà des ruptures donc on passe notre temps à remplir les trous la joie il reste plus que deux boîtes déjà derrière il ya plus grand chose et le film n'est pas encore sorti mais pour avoir ce stand farouk doit se plier aux exigences des commerciaux du numéro 1 du jouet ici ce sont eux qui dictent leurs lois tu refais l'implantation de ligue ça fait partie d'une petite remarque qu'ils m'ont fait l'autre jour donc c'est pour ça que je la mets en place d'accord sont passés vendredi mais samedi j'ai pas vraiment eu le temps je voulais pas gêner les clés dans le rayon je me suis dit que j'allais faire ce matin bon très bien c'est eux qui ont décidé de l'implantation donc on a juste négocié avec eux l'emplacement la surface qu'il prenait sur notre magasin et ensuite c'est l'ego qui est venu avec son service marchandizing pour nous créer tout ce que vous voyez si farouk n'a pas son mot à dire sur ce stand il y a d'autres jouets sur lesquels il a toute liberté notamment pour casser les prix à l'approche de noël ce sont des jouets fabriqués en chine par son enseigne le fait de construire de fabriquer nous mêmes nos produits ça nous coûte pas cher et on le vend moins cher mais en gagnant parfois 10 voire 15 euros cette marque distributeur c'est l'arme absolue pour battre la concurrence cet après midi c'est le branle bas de combat pour afficher les promotions dans tous les rayons t'en est où on avance très bien mais les petites affiches partout on change les prix et à chaque fois la stratégie est la même à côté des grandes marques farouk fait disposer des articles qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau mais a pris cassé comme cette poupée à droite sur ce produit là pour le coup c'est un produit de l'enseigne 19 euros 99 et là on se démarque très fortement puisqu'en fait on peut se rendre compte qu'en rayon un produit à peu près similaire vaut parfois deux fois plus cher vous avez par exemple dans cette marque là une poupée avec un accessoire donc le biberon tout simplement alors je voulais juger 19 euros 99 39 euros 99 pour celui là et là clairement bon là le anaï c'est beaucoup plus intéressante en termes de prix pour le client des prix sur lesquels le patron communique tous azimuts dans tout le magasin du sol au plafond des affiches en grand format une stratégie marketing mais le point d'orgue de sa communication c'est un grand concours ouvert à tous les enfants qui l'organise depuis quatre ans et un tirage au sort qui va être effectué et en fait le gagnant peut gagner un caddie d'une valeur de 500 le temps d'une soirée le gagnant aura le magasin pour lui tout seul un rêve pour tous les enfants et un bon coup de publicité pour l'enseigne le lendemain matin dans les rues de la ville c'est un étrange père noël qui passe de porte en porte les enfants qui vont être contents pour attirer ses clients le plus grand magasin de jouets de france distribue son catalogue 150 mille exemplaires qui atterrissent chaque année dans les boîtes aux lettres de la région laurence habite à quelques kilomètres du magasin elle est tête soignante pour cette mère de trois enfants l'arrivée du catalogue est un événement pas pour elle ni pour son mari stéphane mais pour leurs enfants louannes deux ans laurianne douze ans et tannes six ans les enfants surprise dans la boîte aux lettres qu'est ce que c'est c'est les catalogues ça y est vous allez pouvoir commencer à faire vos lettres enfin depuis le temps que vous attendiez c'est devenu une tradition chaque année le catalogue sert de boîte à idées pour écrire la lettre au père noël alors tu trouves chacun son catalogue une feuille de papier une paire de ciseaux un peu de col et le tour est joué mais le plus dur c'est de faire son choix parmi les 1700 articles de la brochure qu'est ce que tu voudrais ça tu veux le bébé pour faire quoi tu vas faire quoi avec le bébé t'as vu garde c'est pour jouer au docteur avec le bébé pour la petite louannes le choix est fait mais pour son grand frère c'est plus compliqué et en est bien parti pour tout découper et la liste n'est pas fini c'est quoi une voiture électrique tu as fini c'est sûr oui après le père noël il fera son tri et puis ramène ce qu'il peut parce que vous comme il ya beaucoup d'enfants dans le monde à etan c'est vrai donc si le père noël il devrait choisir pour pas se tromper dans ta liste ce serait cette voiture là oui et le garage là alors d'accord alors cette enveloppe est pour toi laurence et son mari stéphane se sont fixés un budget limité mais pour noël ils tiennent d'a marqué le coup alors pour offrir à leurs enfants de beaux cadeaux sans dépenser toutes leurs économies il vise les promotions disons qu'on se limite à une centaine d'euros par enfant pas plus ouais une centaine d'euros c'est déjà bien c'est déjà des beaux gros cadeaux donc ouais c'est disons que noël c'est vrai que ben noël voilà quoi c'est le beau cadeau et puis après entre deux c'est très rare que c'est rare qu'ils ont quelque chose ou alors c'est plus des choses créatives ou jeux de société où ils ont pas tendance à réclamer donc ouais ça ça fait beaucoup aussi donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on préfère les gâtés dans des moments comme ça quoi ouais lauriane l'aîné a repéré une boîte de figurines mais son prix dépasse le budget familial c'est 119 euros donc bon voilà quoi alors la jeune fille a eu une idée elle a décidé de tenter sa chance en jouant par internet au grand concours organisé par le magasin à la clé 500 euros de cadeaux ça ferait un super cadeau de noël en plus donc qui ne tente rien n'a rien le tirage au sort a lieu dans moins d'une semaine pour lauriane ce sera peut-être un noël inoubliable dernier week-end de novembre c'est le début de la course aux cadeaux il est 8 heures ultime coup de balai avant l'arrivée du public aujourd'hui farouk le directeur attend plus de 6000 clients six fois plus qu'à l'accoutumée alors il a réuni ses vendeurs pour un dernier briefing alors pour aujourd'hui comme vous le savez on est samedi 30% du chiffre d'affaires de la semaine se fait le samedi donc là on est au taquet et pour ce faire alors il faut que les clients qui rentrent aujourd'hui il arrive en entrée de magasin il a un sourire de l'accueil donc surtout revenons bien sur ces fondamentaux là je veux que ce soit la fête aujourd'hui amusez vous faut vraiment que le client quand il arrive au magasin il se dit j'ai passé un super moment et en plus de ça on aura pu faire nos petites ventes qui vont avec donc je compte sur vous bon chiffre bonne journée à l'extérieur les premiers visiteurs attendent déjà l'ouverture des portes aujourd'hui c'est un grand challenge pour farouk il espère faire 200 mille euros de recettes 30% du chiffre d'affaires de la semaine je dirais que si je suis à 180 180 c'est très bien c'est très bien je reste à l'équilibré en dessous de 180 ça va pas ça va pas et comme on sera à 200 mille a pas de souci pour atteindre ce chiffre le directeur attend de ses vendeurs qu'ils mouillent leur chemise toute la journée farouk a prévu des animations alors aujourd'hui on a l'animation tête à coiffer après en fait ils peuvent essayer la guitare la nouvelle guitare héros et les jeux de société défi nature en plein air ils ont l'animation radiocommandée au milieu des allées répartis dans tout le magasin cinq ateliers pour tester les jouets un atelier peinture faire des petits motifs pailletés qui se trouvent pas sous forme de gel au début des poupées à coiffer pour les petites filles et des drones qui font le bonheur des petits garçons et avec celui que tu as dans la main tu peux faire rigoureusement la même chose un atelier bien animé c'est 20% de vente en plus alors avant qu'il n'y ait foule le patron fait sa tournée pour fixer des objectifs à ses vendeurs le stand sur lequel il mise le plus c'est celui des voitures radiocommandées voilà ça c'est pour les enfants c'est bien c'est vrai sinon j'ai pris du j'ai pris du bon buggy à bon là bon 4 4 en quantité en quantité je pensais vendre au mieux aller on va dire au minimum 30 voitures aujourd'hui et pour un maximum on va atteindre les on va essayer d'atteindre les 100 d'accord et si on c'est fait avec le sourire mais mine de rien farouk vient de demander à son vendeur d'écouler 50 voitures de plus que prévu ludwig est l'un de ses meilleurs employés dix ans de carrière au sein du magasin mais pour le motiver le patron sait que les encouragements ne suffisent pas c'est reparti il ya un pourcentage il ya un pourcentage ludwig s'il réussit ses animations il arrive atteint des objectifs et bien là 15% de prime en fin du mois sur sa fille jusqu'à 200 euros de plus en moyenne sur un smic mensuel à noël farouk revoit les ambitions à la hausse pour tous les vendeurs quel est l'objectif guitare héros aujourd'hui il voit déjà c'est pour moi d'éviter entre 5 5 6 cette boîte non je crois que ça sera sur 15 boîtes deux fois plus pour ce jeu vidéo musical du challenge on va tenter on va tenter pour remplir les caisses du magasin gauthier connaît la méthode par coeur la clé ce sont les enfants ça y était guitariste c'est parti gata un public en face de toi tout le monde est content et dans ce champ voilà quand il est accroché à ce point là c'est assez sûr le le papa la maman va céder un moment là on est sûr qu'au bout de 4 5 chansons jouées il va tanner ses parents pour l'avoir pour ce papa une seule chanson aura suffi la guitare vaut tout de même 90 euros c'était pas du tout prévu dans le plan au départ un peu plus loin aux voitures radiocommandées ludwig sans qu'il y a aussi un coup à jouer avec maxence tu veux les jeunes hommes quoi de mieux pour acheter que de pouvoir tester maxence en rêve depuis des mois bah ouais j'avais envie d'un d'une voiture télécommandée je l'ai même dit à mes parents mais d'abord en retrait le papa de maxence se laisse peu à peu séduire et il se prend même au jeu sans cette animation maxence et ses parents ne se serait sans doute pas arrêté à ce rayon de la part du magasin moins de 20 minutes et c'est gagné pour maxence comme pour ludwig ce modèle là j'en ai pas à l'entrée il est dans le fond du magasin ouais dans le rayon radiocommandée encore un peu de patience et la voiture sera au pied du sapin à noël difficile de résister aux tentations même quand on a un budget précis et une liste bien arrêté c'est le cas de laurence l'aide-soignante et de stéphane son mari ils viennent faire leur course avec leur aîné mais sans les deux petits direction les mobiles grâce au catalogue épluché consciencieusement ils savent parfaitement ce qu'ils viennent chercher c'est celui là la grande maison trop loin j'ai mémorisé la liste comme ça je dois pas me promener avec mon petit papier c'est plus simple dans les allées celui là a priori laurence n'est pas la cliente que l'on peut influencer méthodiquement sa fille remplit le chariot sans dévier de la liste et ensuite un comme ça voilà il même quand la famille passe devant les animations rien n'y fait c'est vrai que l'on se dit ça peut être sympa quoi à non je me suis promise de ne pas craquer jeu non je ne craquerai pas mais lorsqu'arrive le choix du circuit de voitures pour son fils le doute s'installe alors est à la vue celui là mais regarde quand tu regardes celui là bas il ya un looping en plus 10 euros de plus que le circuit repéré dans le catalogue une somme tout de même conséquente quand on a un budget limité mais c'est sans compter sur le talent de ludwig le vendeur bonjour c'est vrai pour avoir un petit renseignement par rapport à un circuit oui ludwig va opérer en douceur il ne pousse pas à l'achat mais habilement il oriente le choix de laurence souvent les looping ont tendance à attirer beaucoup d'enfants à dire que forcément le côté spectaculaire du bien sûr il est attiré autant par les formules 1 que par les voitures rallye c'est pas autant passer autant je sais c'est peut-être 10 euros de plus mais au moins ça mais cette survolationner si après il est plus ravi de celui là l'air de rien ludwig vient de faire grimper la note d'accord ok c'est le dernier en plus pense que on sort pas vraiment trop de la liste et si au moins ça peut nous permettre qu'il soit vraiment enchanté de son circuit malgré cette petite entorse la famille a respecté son budget en espèces moins de 300 euros pour gâter ses trois enfants à noël allez on va aller emballer tout ça en coulisses c'est enfin l'heure de la pause pour ludwig j'avais invité ça va faire du bien une heure pour souffler dans la salle réservée au personnel le vendeur accuse le coup pour ludwig comme pour ses collègues les semaines qui précèdent noël sont synonyme de surcharge de travail jusqu'à 44 heures par semaine dès que le stress retombe après le 25 décembre je la secoue on a pour certains on a des gros coups gros 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 coup mou ça m'arrive de prendre un ouais on est ce pour ça qu'on a une semaine on se garde tous une semaine de vacances pour plus ou moins à partir de mi janvier mi janvier fin janvier parce qu'on a tous besoin d'une petite coupure donc on pose chacun nos semaines comme ça ça nous permet d'avoir vraiment pouvoir souffler quinze heures fin de la pause dans le magasin c'est le pic d'affluence toutes les équipes sont mobilisés pour atteindre les objectifs alors dites moi est ce que je peux vous rendre service même le directeur s'y met oui c'est la dernière version donc c'est mais ça reste sur la même base celui qui passe à la télé c'est celui là alors pour vous donner un petit coup de main je vois que vous n'avez pas pris de panier est ce que vous voulez que je vous les dépose à l'accueil comme ça vous continuez tranquillement mais c'est normal je vous en prie et en grand professionnel de la vente farouk ne loupe pas une occasion n'hésitez pas à prendre un panier surtout un panier c'est peut-être plus de l'article mais oui 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 parce que cette dame était avec tous ses produits donc c'est elle est comme ça avec ses jouets alors prendra pas d'autre que si je la libère je vais mettre tout ça à l'accueil et du coup elle peut faire d'autres achats par la suite si dans l'ensemble les affaires vont bon train il y a une animation qui peine à séduire les clients première chose qu'on va faire c'est qu'on va lancer le des continents autour du stand du jeu de société écologique fabriqués en france les clients se succèdent c'est toi qui va lancer le défi c'est toi qui va dire mais benjamin l'animateur a du mal à séduire son public vous avez cinq continents et la face forcément non juste le premier pour l'instant celui là c'est ensuite là c'est parce que je vous ai la version la version complète des règles après la version c'est juste qu'on va lancer des défis sur les cartes en essayant d'avoir les plus grandes valeurs et c'est l'enfant qui l'emporte qui va changer avec des petites règles supplémentaires qui se mettent notamment le dé et la possibilité de changer le critère sur un animal qui est plus on voit l'extraction de celui de ses collègues et donc on enchaîne c'est compatible avec la gamme des finatures qui existent et c'est fait pour montrer les animaux les règles du jeu ne sont pas si simples et faire une démonstration au milieu de la foule s'avère beaucoup plus compliqué que prévu le problème c'est ça c'est que là on est sur un jeu de société c'est pas comme une copa comme un jouet où la situation de jeu est immédiate un jeu de société ça prend forcément du temps à expliquer les règles et encore celui ci les règles sont pas trop complexes on a des jeux de société j'ai des règles de 20 pages soit en fait je fais le choix d'expliquer que rapidement la situation de jeu mais les gens du coup comprennent pas forcément comment on joue soit je fais l'effort d'expliquer tout jeu pour que les gens comprennent bien mais du coup on a un risque que ça paraisse un peu un peu lourd rien pour le moment benjamin n'a vendu qu'une seule boîte on est loin des 25 que le patron lui a demandé d'écouler il ne lui reste plus que quelques minutes pour atteindre ses objectifs en coulisses farouk lui en est déjà au bilan et il est plutôt content le magasin a dépassé son objectif de 200 mille euros donc on a fait bon 201 mille et des bouettes à 34 euros mais par contre la bonne surprise c'est que comme on a aussi les commandes sur internet qui se rajoutent au chiffre d'affaires et bien en fait on est monté un peu plus haut de chez un plus 0 38 par rapport à l'objectif donc ça c'est parfait et sans surprise c'est la petite brique danoise qui remporte la palme le lego il représente quand même en part de chiffres 15,33% du chiffre d'affaires global magasin c'est énorme je dirais que c'est le la famille de produits la plus importante du moment les gonds on peut pas faire sans le résultat total est très positif mais le directeur doit maintenant faire le point sur les animations et il va avoir une déception le jouet de société 100% français n'a pas décollé alors que farouk avait parié sur un succès au niveau des chiffres donc au final seulement trois boîtes vendues là où le patron espérait en écouler huit fois plus on a mis de l'énergie dessus pour avoir un résultat quasi nul donc on va falloir se remettre en question soit mon collaborateur ou moi avons été mauvais ou c'est vraiment le produit qui mérite une réflexion le magasin a acheté 60 boîtes de ce jeu donc ça y est c'est fermé un investissement que le directeur doit rentabiliser à tout prix alors dès le lundi farouk a rendez vous avec son équipe marketing au siège du groupe dans ses bureaux situé à 30 minutes de route pour relancer les ventes du jouet français il a une idée offrir aux clients des jeux de cartes pour l'achat d'une boîte une opération de promotion que ses équipes ont négocié avec le fournisseur tac 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 alors donc on va faire une opé sur les grands coffrets des finatures donc je vais savoir si tu pouvais faire des affiches chaque coffret acheté et bien on offre aux clients les jeux de cartes en extension avec donc là en temps normal c'est vendu séparément mais là pour l'opé on va carrément l'offrir aux clients je pense que ça va vachement clair pour farouk c'est un peu l'opération de la dernière chance on a pour habitude de faire de bonnes op pour nos clients donc le produit de beaux visuels avec l'affichage et puis le conseil de vente il n'a plus qu'à suivre le mouvement et là normalement tout ce vent et la boucle est bouclée verdict dans quelques jours si farouk n'arrive pas à vendre ses boîtes c'est une perte pour son entreprise avant de partir le directeur doit s'occuper d'une autre opération de promotion capitale qui fait la renommée de son enseigne dans toute la région c'est aujourd'hui que doit avoir lieu le tirage au sort pour désigner l'enfant roi le gagnant de son grand concours de noël le tirage s'effectue sur ce simple ordinateur voilà donc sur la page roi du magasin je vais sélectionner le magasin de l'homme près de 2500 enfants ont participé avec leurs parents à ce concours un clic et le nom du gagnant apparaît donc je sais un petit matisse qui est né le 31 août 2008 donc là je pense que le client sera content je vais leur proposer de venir au magasin faire un beau caddie d'une valeur de 500 euros et puis le magasin sera ouvert uniquement pour eux donc là ça va être grandiose le jeune gagnant à 7 ans sa famille habite dans la banlieue de lille de retour au magasin farouk s'empresse de leur annoncer la bonne nouvelle allo madame c'est oui oui bonsoir excusez moi de vous déranger à cet orci et bien c'était pour vous dire que vous avez gagné au concours le roi du magasin et donc vous avez gagné 500 euros de cadeaux voilà donc je ne sais pas comment s'est passé votre journée mais je pense qu'elle se termine bien et en tout cas ça me fait plaisir de d'entendre votre voix et entendre que vous soyez ravis la maman du petit matisse n'a pas encore bien réalisé mais bientôt toute la famille va avoir le temps d'une soirée le magasin pour elle toute seule cet instant unique des milliers d'enfants en rêve comment le petit matisse et ses parents vont-ils vivre ce noël extraordinaire à trois semaines des fêtes le marathon est lancé après les premiers jours de rodage c'est le week-end à ne pas rater les vendeurs sont déguisés et le père noël est déjà sur son trône quant à farouk il n'a qu'une idée en tête écouler les boîtes du jeu 100% français sa carte maîtresse arrive justement sur le parking mathieu est comédien la marque du jeu l'a envoyé au magasin pour animer le stand bonjour bonjour enchanté vous savez qu'on a un petit souci sur le jeu sur l'écoulement d'estoc on vous en a pas parlé d'accord donc on va y aller vous regardez le sourire c'est bien il faudra le garder tout à l'heure on va directement au rayon j'ai juste vous montrer et après vous installez dans le rayon des jeux de société farouk donne le ton tout ce qui est là doit être vendu si on les vend pas aujourd'hui à mon avis on les vendra jamais l'objectif une quinzaine de boîtes c'est ambitieux alors farouk met en garde l'animateur si vous repartez sur l'explication approfondie le client vous le perdez on l'a vécu le jeu l'habitude de le présenter nous je l'évite sur le d'accord je vais très vite alors qu'à s'ils étaient réformés toute mon métier première étape pour mathieu se glisser dans la peau de son personnage avec cette tête de professeur tournesol il compte susciter la curiosité chez les enfants un petit tube à c'est que les professeurs ça fait toujours des expériences deuxième étape mettre en place son piège pour appâter les enfants le comédien va leur faire cadeau de cartes d'animaux tiens regarde je vais t'offrir un lamantin des caraïnes et un grand cachalot est ce que tu savais qu'un esturgeon ça pèse 300 kg et une fois les enfants ferrés mathieu tente de séduire les parents avec l'écologie et le made in france les petits pions on a choisi de mettre des bouts de cailloux des petits jetons fabriqués en chine par des petits enfants on a décidé de prendre des petits cailloux et puis le bois il vient du jura c'est de forêt qui sont surveillés donc on élague pour aérer ça c'est mon petit cadeau de noël merci beaucoup si bien votre fête de fin d'année visiblement sa méthode est payante je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de bien tous les gens qui ont travaillé sur rapidement son stand attire du monde et les ventes s'enchaînent oui ça part j'en ai vendu je sais pas j'en ai vendu 3 4 là je suis là il n'a plus qu'un rayon et quand farouk passe faire le point en milieu de journée c'est un soulagement alors le savoir fou ça donne quoi et bah voilà voilà donc la file est bravo de cacher les boîtes ça a marché elle était haute comme ça à rien caché c'est bon farouk a enfin trouvé la clé pour vendre ce jeu auquel il tient tant et dans les autres rayons le succès est aussi au rendez vous les boîtes de jeux s'empilent dans les chariots et les vendeurs doivent sans cesse combler les trous au paquet cadeau le scotch commence à manquer et aux caisses la queue s'allonger le directeur a gagné son pari il peut enfin souffler et pourtant ce soir il préfère rester discret sur le chiffre de la journée on a les ventes qui ont été faites on a eu un magasin qui bougeait les clients étaient satisfaits et j'ai une équipe qui s'est amusée donc tout s'est très bien passé à en croire son sourire les objectifs sont largement atteints il est 21 heures les derniers clients passent en caisse mais la journée de travail de farouk est loin d'être terminée c'est ce soir que le gagnant du grand concours de noël organisé par son enseigne vient chercher ses cadeaux la sincèrement c'est un moment important pour nous on n'a pas envie de le rater faut surtout pas se louper il faut que l'enfant est en mémoire une soirée superbe qui se rappelle dans 40 ans et plus donc donc voilà en tout cas on va faire en sorte qu'il soit accueilli du mieux possible pour rendre ce moment inoubliable farouk a réuni ses vendeurs et il a prévu plein de surprises pour commencer une ovation bonjour au roi du magasin alors c'est toi qui a gagné t'es contente d'avoir gagné oui alors tu vas pouvoir choisir tous les jouets que tu veux mathis a 7 ans il a deux petits frères ce sont ses parents qui l'ont inscrit au concours bonsoir encore toutes mes félicitations donc là vous prenez le petit buffet petit tour au magasin vous avez droit à 499 euros 99 de deux jouets donc allez-y mangez du fait dans le magasin vous pouvez tout retourner ça a été le roi je peux y aller comme dans un rêve éveillé 4000 mètres carrés de jouets rien que pour eux une expérience magique que la famille n'est pas prête d'oublier sont encore tout intimidé là mais à mon avis dans cinq minutes vont faire comme à la maison on participe à un jeu on pense pas spécialement gagner simplement on était 2500 sur le magasin de l'homme donc c'est quand même une chance inouïe je pense que les enfants vont bien profiter ouais c'est mathis qui a gagné le concours mais le jeune garçon a décidé de partager ses 500 euros de l'eau avec ses deux petits frères je veux que je te le donne il l'anne tiens mon coeur c'est le père noël qui te l'a fait tu dis merci bah voilà je pense que c'est parti là c'est génial c'est génial donc là ils sont tout petits ils ont le père noël qui est quand même impressionnant ils ont un grand magasin une équipe qui se plie en huit pour leur faire plaisir c'est vraiment le roi du magasin mathis et ses frères vont très vite se prendre au jeu passé le premier cadeau dans le chariot les trois petits garçons ne s'arrête plus un panier de basket une console de jeux oui oui une lampe star wars une peluche on va aller voir papa et moi et même un pouf gonflable comme ça tu seras bien installé pour jouer à la console je pense que le côté bon un appétit qui commence à inquiéter le directeur bon ceci dit je pense que si ça dépasse un peu ils ont prévu et à mon avis ils ont prévu de mettre la différence mais bon on va voir ce qu'on peut faire oh 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 quand je veux un beso � aesthetique pas pour cent on peut notre dollar mais en caisse la note dépasse effectivement le bon d'achat 600 euros lieu des 500 prévu gez c'est les se jóvenes qui sont Clinic c'est qu'a dos et pour moi Ce soir, dans le plus grand magasin de jouets de France, Matisse et ses petits frères auront certainement passé l'un des plus beaux Noël de leur vie. Un moment exceptionnel, de quoi patienter jusqu'au 25 décembre.